J'ai une énigme pour vous. Qu'est-ce qui est plein de trous, qui est capable de retenir l'eau? Une seconde, deux secondes, trois. La réponse est une éponge. Une éponge est pleine de trous, ça retient l'eau. Rappelez-vous que le béton est aussi une éponge, donc il retient l'eau. Venez voir. Ce que j'essaie d'expliquer, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur l'histoire de la membrane, sur la footing, et pourquoi je vis beaucoup de problèmes. Quand la membrane est installée ici, contre la footing, la footing, le bas de la footing est toujours dans l'humidité. Lui, l'eau rentre à l'intérieur de ce côté-là de la footing, l'eau rentre dedans, puis elle va rentrer comme une éponge. Tranquillement, pas vite, l'eau va rentrer dedans, dedans, dans le béton. Puis même si la membrane est placée dessus, pensant bien faire pour étancher, bien ce qui va arriver, c'est qu'à force d'avoir de l'eau, de l'eau dedans, à force que le béton va boire l'eau, mais il va décoller tout simplement la membrane. Ce que ça va faire, c'est ce qu'on a vécu ici, c'est que la partie sur la footing va se ramasser avec une petite pellicule d'eau sous la membrane, puis quand le niveau de l'eau va monter, même, monte dans le drain, bien c'est un vase communiquant. Si l'eau monte ici, bien l'eau va glisser sous la membrane. Donc si vous utilisez l'option de la membrane, mon choix idéal, si c'est de la membrane collée, j'arrêterais à peu près à 3 pouces du bas du mur, au bas de la fondation ici, là. J'arrêterais la membrane à 3 pouces, puis j'utiliserais un bitume flexible. Comme on a mis ici, on a mis du baccar 720-38, je me souviens un peu le numéro du produit, la chaudière est partie. Mais nous, on a mis du baccar. C'est un excellent produit, puis ce produit-là, lui, va sécher en 24 heures, puis grâce à ça, c'est comme une membrane liquide. La seule chose, c'est que l'eau ne peut pas se ramasser derrière le produit, puis rester pris là. Puis ici, comme vous allez voir, on n'a pas mis ici, ça ne donne rien. Pourquoi je mettrais le produit pour étancher? Finalement, si on approche le téléphone, la seule place qu'on a besoin de produit, c'est dans cette section-là. Ici, on est dehors. On l'a mis parce que nous, on a corrigé la pente. On a pris une rectifieuse, puis on a corrigé la pente. On a mis une pente à la footing pour être sûr de garantir la job. C'est un travail de moine. On a décollé aussi la membrane qui était l'ancienne membrane soudée. On l'a décollée. Trop fort, casse-pas, mais là, on est revenu à la base. On avait fait de l'acharnement thérapeutique en mettant membrane collée, uréthane, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. On est revenu à la base. On a un bitume. Lui, c'est un polymère, tout simplement installé au pinceau, puis ça va faire la job. On n'en reviendra plus jamais. Produit qui coûte moins cher, beaucoup plus facile d'installer, puis c'est sûr que ça marche.